Voici l'audio du commentaire concernant Galate, chapitre 5, versets 13 à 17. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. » Elle dit donc, « Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Le Seigneur Jésus, lors de son ministère, est venu bouleverser la loi par une nouvelle, celle de l'amour. Car sans amour, nous ne sommes rien. Dans l'Ancien Testament, tu rendais coup pour coup. Mais dans le Nouveau, le Roi exige que tu pries pour ceux qui te maltraitent et te persécutent. Amour et pardon, voilà le message que l'Esprit enseigne à notre cœur. Voilà ce que notre Maître exige de nous. Ce matin, je lisais sur l'exécution de chrétiens en Libye par l'Organisation État islamique. Ce que nous pouvons voir dans tout cela, c'est que le diable s'acharne contre les chrétiens qui propagent le message du Seigneur Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Verset 14 « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Pourquoi est-ce que si tu n'es pas comme les gens le désirent, tu n'es pas correct ? La réponse est bien sainte. L'Esprit de Christ qui éclaire. L'Esprit Saint, qui n'est reçu que lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans ta vie, nous éclaire en mettant en nous ce message du Seigneur. Aime, pardonne, aide. 1 Pierre, chapitre 4, verset 8 Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Prions pour que le Seigneur touche tous ces gens qui n'ont pas la lumière de la connaissance, pour qu'ils voient que leur religion n'est qu'une ligne de conduite rigide qui ne vient pas de Dieu, car ils agissent exactement comme Paul avant sa rencontre avec Jésus sur la route de Damas. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Et cette rencontre permet à Paul de voir, de se faire baptiser et de devenir, de meurtrier et persécuteur qu'il était, un apôtre de l'amour très actif pour le royaume de Dieu et de Christ, notre Seigneur. Acte, chapitre 9, les versets 17 à 20 Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit-Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après avoir pris de la nourriture, il retrouvera ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. « Seigneur, plusieurs personnes dans ce monde ont besoin d'une rencontre avec toi, comme Paul qui persécutait tes disciples, Seigneur. Plusieurs sont persécutés, maltraités, tués à cause de ton nom, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de te révéler à ces aveugles qui persécutent ton Église et tes disciples encore aujourd'hui. Que ton message d'amour et de pardon soient révélés dans le cœur de tous. Car sans amour, nous ne sommes que saint-bâle autant de sang, Seigneur Jésus. Que ton nom soit connu et reconnu. Que ta lumière luise sur tes enfants, ô mon Roi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada